Hello tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo assez différente des autres parce que comme vous avez pu voir on est pas sur ma coiffeuse, on est sur mon lit et on est face à la lumière du jour etc donc c'est une vidéo qui est assez naturelle et où je vais pas me maquiller parce que comme vous voyez je suis déjà maquillée et préparée j'avais juste envie de me mettre face à vous et de vous parler comme si je parlais avec une copine pour vous expliquer un peu mon absence des derniers mois parce que ça se compte pas en jour mais ça se compte en mois je suis d'avance désolée si vous entendez un peu de bruit derrière moi mais c'est qu'il y a les chats, je sais pas si vous voyez mais il y a la grande qui dort derrière moi et il y a la petite qui dort aussi mais à tout moment elle joue avec son griffoir donc voilà et aussi je suis désolée si vous voyez, si c'est un peu énervant de voir les lumières dans mes lunettes mais sinon je vous vois pas aujourd'hui je vais aborder du coup mon absence et pourquoi j'ai pas fait trop de vidéos cet été malgré que j'aurais pu, enfin c'était un peu compliqué d'en faire je vais vous expliquer un peu mon absence etc et cette vidéo risque d'être un peu brouillon parce que je vais juste discuter avec vous donc par où commencer d'abord je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas fait trop de vidéos cet été ma dernière vidéo remonte à la Glossy Box du mois de juin parce que j'ai pas eu le temps vraiment de me mettre à fond sur des vidéos cet été j'en ai tourné quelques-unes mais malheureusement j'ai pas pu les sortir j'ai, bah notamment j'ai tourné la Glossy Box du mois de juillet j'ai pas pu la mettre en ligne parce que j'ai un problème en fait mon ordi donc je sais pas si c'est dû à mon ordi ou dû à ma wifi ou dû à un problème quelconque d'ailleurs si quelqu'un saurait résoudre ce problème merci de me le dire en commentaire mais en fait mon exportation comme je vous avais dit sur Instagram est très longue donc ça dure en jours, ça veut dire que je dois tourner et monter rapidement parce que l'exportation elle dure vraiment longtemps et elle se bloque à 99% pendant des jours et elle se met pas en ligne sur YouTube donc c'est à la fois du travail tu sais c'est assez long c'est du travail de sortir, enfin de faire des vidéos et au final j'arrive pas à les sortir à cause de ce problème-ci d'autant plus que cet été bah j'ai eu, enfin j'ai travaillé, j'ai travaillé dans la restauration et du coup ce travail m'a appris beaucoup beaucoup de mon temps libre j'avais vraiment pas beaucoup de temps libre donc pas vraiment beaucoup de temps pour filmer une vidéo pour organiser un tournage et également pour monter la vidéo c'était très compliqué, d'ailleurs ce travail ne s'est pas très bien passé ça m'a mis un peu un coup au moral parce que bah c'est dur physiquement mais aussi mentalement donc bah j'avais pas trop l'énergie à faire d'autres choses que travailler et j'avais pas vraiment le temps d'ailleurs j'ai quitté ce boulot avant la fin parce que je me sentais pas de continuer jusqu'à la fin outre ce fait que bah j'ai travaillé pendant tout l'été il y a des choses qui m'ont rendu triste et qui m'a baissé ma motivation en fait à faire des vidéos notamment bah des amis à moi qui ont été je sais pas si c'était méchant de leur part ou si c'était voulu de me vexer entre guillemets mais il y a des amis qui ont fait des petites réflexions etc où clairement ils se fichaient de moi je sais pas si c'était intentionnel ou vraiment si c'était vraiment pour rire ou quoi que ce soit mais sur le coup moi j'ai rigolé enfin je disais haha trop drôle mais au final avec du recul bah ça me touche qu'il y a des amis qui ont eu des réflexions etc par rapport à ça alors que moi ça me tient à coeur de faire des vidéos et c'était pour ça que je le faisais pas avant parce que bah j'avais un peu peur du regard des autres et voir que mes amis ont eu des réflexions comme je vous dis bah ça m'a mis un peu un coup au moral et avec du recul ça m'a rendu triste et ça m'a baissé ma motivation parce que je me suis dit je fais ça avec le plaisir j'aime faire ça et au final on me critique un peu et c'est pas comme si c'était des gens que je connaissais pas parce que je sais qu'il faut accepter la critique mais là c'était des amis proches c'était des personnes proches de moi que je connais depuis des années et c'était un peu triste enfin ça m'a un peu vexé et baissé ma motivation comme je vous ai dit je suis désolée si le cadrage et la luminosité a changé c'est que j'ai été faire un truc entre temps du coup je sais plus trop où j'en étais je sais que j'ai évoqué le fait de mes amis etc un autre sujet qui est pas forcément lié au début avec l'arrêt des vidéos mais qui est lié par la suite avec l'arrêt des vidéos donc c'est le fait que j'ai pas réussi ma L1 de droit donc je vous avais dit que j'étais en études de droit que bah donc j'étais en première année j'ai pas réussi à valider la première année honnêtement je suis un peu déçue je suis pas déçue de moi même je suis déçue de mon rapport à la fac de droit en fait parce que je sais pas si vous vous souvenez ou si vous aviez suivi mais j'ai toujours voulu faire du droit j'ai toujours voulu être avocate enfin c'est quelque chose qui m'anime depuis que je suis toute petite et au final il s'avère que la fac de droit ne m'a pas du tout plu que ce soit bah le système de la fac mais aussi le... je vais essayer d'enlever mes lunettes mais du coup désolé si je vous regarde pas bien mais aussi le droit en général ça m'a pas vraiment plu parce qu'en première année on voit les sujets vraiment qui sont larges genre l'histoire du droit, l'histoire de ci, introduction générale au droit enfin c'est pas vraiment concret et c'est trop large et en plus de ça c'est que à part le droit civil qui est ma matière préférée étonnamment tout c'est pas théorique en fait c'est tout... enfin si justement c'est théorique enfin je sais pas comment on dit mais justement en fait c'est apprendre pour apprendre on apprend ce qui a été dit dans le cours et on met pas ça en application à part en civil où on applique les lois dans des cas pratiques et c'est pour ça que c'est ma matière préférée et donc j'ai un peu du mal avec ce système de rester 3h assise sur une chaise pour entendre quelqu'un parler et de voir tout recracher ce que cette personne a dit pendant les examens ou pendant par exemple les TD de Constit donc c'est un peu compliqué pour moi de suivre cette branche pourtant je sais pas vraiment quoi faire puisque comme je vous ai dit j'ai toujours voulu faire ça donc quand il y avait les choses d'orientation au collège etc moi je me suis pas posé la question qu'est-ce que je vais faire d'autre enfin pour moi c'était le droit, le droit je serai avocate et puis voilà quoi donc aujourd'hui je suis un peu perdue vu que je sais pas si je veux continuer dans le droit ou si je veux partir dans une autre branche mais si oui laquelle je me suis découverte, bon c'est pas vraiment une découverte mais j'adore les animaux j'aimerais bien travailler avec les animaux mais pareil quel métier, est-ce que c'est vraiment réalisable est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire voilà donc je suis un peu perdue et donc j'ai raté ma première année de droit donc j'ai validé la moitié des matières donc sur 14 j'en ai validé 7 ou 6, je sais plus si c'est vraiment... je refais ma première année donc j'en viens par rapport aux vidéos c'est que étant donné que je vais avoir une année plus légère ceux qui connaissent pas le fonctionnement de la fac en fait même si on redouble on refait pas tout on refait que ce qu'on a pas validé étant donné que j'ai validé à moitié ça me fait un employé de temps moitié moins conséquent que l'année précédente sachant que l'année précédente c'était pas non plus un employé de temps de folie où j'avais pas le temps de vivre donc ce qui fait que j'ai pris un boulot en parallèle de mes études donc c'est un contrat en 15h pour commencer donc je sais pas si je l'augmenterai ou si je le diminuerai donc ce qui veut dire que j'aurai moins de temps enfin en soi je sais pas vraiment comment ça va se passer je sais pas si j'aurai moins de temps que l'année dernière ou si j'en aurai autant et donc est-ce que je vais vraiment avoir le temps de poursuivre YouTube ? je l'espère en tout cas parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de continuer et d'approfondir et je vais pas vous mentir je suis assez déçue en fait que le droit ça me plaise pas parce que comme je vous ai dit j'ai toujours voulu faire ça et au final vous voyez quand il y a quelque chose que vous voulez tellement dans votre vie et que c'était votre rêve et qu'au final tout s'effondre parce que au final ça vous plaît pas c'est assez difficile à vivre enfin pas vraiment à vivre parce qu'en soi ça me rend pas triste ça me rend juste perdu en fait et le fait aussi d'avoir travaillé cet été ça m'a donné envie de travailler et de ramener de l'argent à la maison plutôt que d'être assise sur une chaise à écouter des profs mais ma raison me dit que je dois continuer les études parce que je me vois pas être dans la vie sans avoir un diplôme bien sûr j'ai le bac mais ce que je veux dire c'est que je me vois pas continuer sans avoir un diplôme qui me met un peu dans une pas dans une case mais dans un métier spécifique pareil j'aimerais bien peut-être changer de voie mais j'ai pas envie de quitter mon appartement parce que j'adore mon appartement d'ailleurs indice moi si ça peut vous intéresser à un room tour de mon appartement c'est un appartement étudiant mais franchement j'ai pas à me plaindre et je vis pas seule dans cet appartement aussi donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas un appart on va dire petit parce qu'il est pas non plus immense mais il est suffisant pour deux personnes ouais dites moi si ça pourrait vous intéresser une vidéo sur ça concernant les vidéos parce que c'est un peu quand même le thème principal de cette vidéo j'ai beaucoup d'idées j'ai un carnet où je note toutes mes idées j'ai beaucoup d'idées il y a des idées qui sont réalisables dans l'absolu des idées qui sont réalisables dans le temps pas non plus dans 5 ans ou dans un an c'est pas des gros projets c'est juste qu'il faut que je me procure les choses qu'il faut pour faire ce genre de vidéos donc les idées ça ne me manque pas il reste plus qu'à les réaliser et surtout avoir le temps et l'énergie pour les réaliser parce que comme je vous ai dit j'avais pas vraiment d'énergie ces derniers temps pour faire ce genre de choses après j'aime toujours partager j'ai envie de partager et j'ai envie de vous partager ma vie vous partager ce que j'aime vous partager des astuces de vous partager enfin plein de choses et en ce moment enfin depuis quelques temps j'ai repris de l'activité un peu sur les réseaux donc pas sur Youtube mais sur TikTok ça fait une semaine que j'essaye de faire un peu du contenu j'essaye aussi les réels sur mon Insta donc n'hésitez pas à me suivre sur TikTok et sur Insta mais je tente un peu parce que les réels je suis pas trop dans ce domaine là je sais pas trop comment ça marche déjà est-ce qu'on dit les réels ou est-ce qu'on dit Reels donc je repose les TikTok que j'ai fait en réel sur Insta du coup pour ceux qui me suivent pas ou qui me connaissent pas sur TikTok et qui me connaissent sur Insta ou voilà donc j'ai essayé de faire un nouveau contenu qui s'appelle On s'habille ensemble c'est pas très original mais ça me plaît bien de vous montrer ma tenue tous les jours donc voilà et ça je pense que enfin je peux le faire que sur des plateformes comme TikTok ou Insta je peux pas faire ça en vidéo parce que ce serait trop court et pas assez intéressant j'ai aussi fait des vidéos make-up parce que c'est des vidéos de 3 minutes donc sur TikTok enfin 3 minutes maximum et en 3 minutes ça suffit largement pour montrer ce que j'ai à montrer que sur Youtube je peux pas faire une vidéo de 3 minutes ça serait pas intéressant pour vous donc voilà j'essaye un peu de me remettre un peu sur les réseaux donc j'ai commencé avec TikTok je vais réessayer avec Youtube je pense avoir tout dit le rythme de vidéo changera pas comparé à avant ce sera toujours une vidéo par semaine elle sortira le samedi à 11h donc avant c'était le mercredi à 18h mais si vous préfériez le mercredi à 18h dites moi et on changera enfin je vais voir ça avec vous pareil si vous avez des idées ou si vous avez des choses que vous aimeriez que je fasse n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que je suis là pour parler avec vous interagir avec vous et faire ce qui vous plaît dans la limite du réseau d'âme n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne parce que c'est un énorme soutien pour moi et de me suivre sur mes réseaux sociaux et moi je vous dis à la prochaine bye bye Sous-titrage ST' 501